Une petite vidéo pour la correction du 173 transformation de formule. Donc là on a U égale RI, on nous demande I, R et 1 sur R. Donc je vais essayer de vous expliquer ça de deux manières différentes et à vous de choisir celle qui vous intéresse. Donc là on a U égale RI, on cherche I, soit on retourne, on fait R, I égale U, alors le point ici c'est la multiplication, soit on le met ou on le met pas, donc R fois I égale U, je veux isoler I, donc I égale, je garde mon U de ce côté, alors notez que j'ai juste inversé ici, je n'ai pas changé l'égalité, donc I égale U, et le R comme il est multiplié, ici, si je l'envoie de l'autre côté de l'égalité, c'est-à-dire que je le prends, je l'envoie de l'autre côté de l'égalité, comme il est en multiplié, il va passer en divisé, donc il va passer en dessous, donc ça nous fera U divisé par R, d'accord ? Une autre manière de voir les choses, donc là il est en multiplié, il passe de l'autre côté, ça devient sous fraction, d'accord ? Une autre manière de voir les choses, c'est U égale RI, donc une égalité c'est une balance, balance romaine, c'est-à-dire que si vous modifiez quelque chose d'un côté de l'égalité, il faut faire exactement la même modification de l'autre, donc ici, si vous regardez bien, ce que je veux c'est I, donc ce que je vais m'amuser à faire, c'est diviser par R, donc de ce côté, comme j'ai divisé par R, je dois diviser aussi de l'autre côté, pour rien changer, diviser par R, donc ici on s'aperçoit que les R s'en vont, puisque R sur R ça fait 1, d'accord ? Donc il reste quoi ? I égale U sur R, donc I égale U sur R, alors je le lis dans ce sens-là, et je l'écris dans ce sens-là, donc I égale U sur R, voilà les deux techniques, rappelez-vous, ce que vous faites d'un côté, il faut le faire de l'autre côté de l'égalité, donc dans les deux cas, on a la bonne réponse, voilà, donc ici I égale à U sur R, donc on va s'attaquer à R, pour s'attaquer à R, soit on repart de la formule de départ, soit on repart de celle-là, donc nous on va repartir de la formule de départ, donc on a U égale R fois I, et bien pareil, je vais essayer moi, pour récupérer R, c'est de diviser de chaque côté par I, donc si je divise par I ici, je dois diviser par I ici, I sur I, ça fait 1, donc ça, ça s'en va, il ne me reste plus que R égale U sur I, donc je vais l'écrire comme ça, R égale U sur I, voilà la solution, deuxième méthode, moi c'est celle que j'apprécie, c'est U égale R I, donc on me demande R, je marque R, je vais noter R égale, R égale U, le I l'a multiplié, je l'envoie de l'autre côté, enfin de l'autre côté, comme il est en multiplié, ça fait une fraction, voilà, on a la même chose, d'accord, attention, le trait de fraction toujours en face de l'égalité, le trait de fraction principale, on est d'accord, maintenant on va chercher 1 sur R, donc pour trouver 1 sur R, on sait que R, je le réécris là, égale, U sur I, mais R, je sais que c'est égal aussi à R sur 1, R sur 1, ça ne change rien, on est d'accord, et bien, l'inverse de, on veut l'inverse de R, il suffit d'inverser, alors rappelez-vous, sur une égalité, si je fais quelque chose d'un côté, je dois faire la même chose de l'autre côté, donc là j'inverse, ça veut dire que le 1, il est au numérateur, je vais le passer au dénominateur, et le numérateur va passer au dénominateur, donc le 1 qui était au dénominateur, je fais 1 divisé par R, donc j'ai inversé ici, je dois donc inverser ici de la même manière, donc le I passe au numérateur, et le U au dénominateur, donc voilà, voilà le résultat, donc là je vais aller un peu plus vite, ici on veut U, donc U égale P, le I je l'envoie de l'autre côté, ça me fait U égale P sur I, donc je mets mon trait de fraction ici, je mets P sur I, je veux I, ben I égale P, et j'envoie, alors ici il y a un multiplié, alors ça me fait I égale P sur U, ensuite, là c'est pareil, on a une multiplication, donc ça nous fait R fois I carré égale, P égale R I carré, donc ça nous fait R égale P, je sais que j'ai un trait de fraction, comme il y a une multiplication, et je divise par I carré, voilà, je prends le tout, et je l'envoie de l'autre côté, alors là cette fois-ci on veut I, je vais donc détailler le calcul de I, donc toujours pareil, je vais donc isoler d'abord I au carré, donc I au carré c'est facile, comme d'habitude, I au carré égale P sur R, donc là c'est le carré, donc il faut que je casse le carré, et la fonction inverse du carré, c'est la racine carré, donc je sais que racine carré de I au carré, ça, ça me fait I, alors I au carré c'était tout ça, donc j'ai fait la racine de tout ça, donc moi, si je fais racine carré ici, il faut que je fasse la même chose ici, donc I égale à racine carré de P sur R, d'accord, et on peut l'écrire aussi comme ça, I égale à racine de carré de P sur R, ou bien racine carré de P sur racine carré de R, d'accord, donc les deux écritures sont bonnes, donc ici j'ai P égale à U carré sur R, donc je veux R, je vais détailler le calcul, une astuce, c'est tout de suite ici de dire que P sur 1 est égale à U carré sur R, je ne change rien, donc cette fois-ci ce que je veux c'est R, donc je veux R, et là il est au dénominateur, je vais inverser cette fraction, donc je vais l'inverser, si j'inverse ici, il faut que j'inverse là aussi, donc ça va me faire que 1 sur P égale R sur U carré, donc là c'est tout bon, alors une autre astuce maintenant, c'est de dire, moi ce que je veux c'est R, qu'est-ce que je vais faire, je vais ici multiplier par U au carré, si je multiplie par U au carré, je voyais que ça s'en va, mais il y avait une égalité là, si je fais quelque chose de ce côté de l'égalité, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté, donc ici je vais multiplier par U au carré, donc voilà, là la balance elle est bonne, donc maintenant, ça, ça s'en va, il ne me reste plus que R égale U carré fois 1 sur P, donc ici on peut marquer U carré sur P, puisque U carré fois 1 ça fait U carré, sur P sur P sur P, excusez-moi, égale R, maintenant vous l'écrivez dans le bon sens, ça nous fait R égale U carré sur P, une autre astuce, enfin ma méthode, moi perso, donc je repars de cette formule là, ce que je veux c'est R, donc R je l'envoie de ce côté, j'ai le droit, puisque c'est le produit en croix, alors je la fais en plusieurs étapes, alors ça me fait P fois R égale U carré, et ensuite je marquer R égale U carré, et le P qui est ici en multiplié, je l'envoie de l'autre côté de l'égalité, donc comme il est en multiplié, si je l'envoie de l'autre côté de l'égalité, il fait en fraction, donc on retombe sur la même chose, donc ici R égale U carré sur P, donc on cherche U, on voit qu'il y a du U carré, donc il y aura forcément une racine carré, donc pour chercher U, d'abord je vais isoler U carré, donc ici U carré égale P, le R je l'envoie de l'autre côté, donc il était au dénominateur, je l'envoie, il passe au numérateur, alors je lis de droite à gauche, et par contre je l'écris de gauche à droite, donc U au carré égale P, U au carré égale P, le R je le passe de l'autre côté, ça me fait P fois R, d'accord, et cette fois-ci ce que je veux c'est U, donc il suffit de faire la racine carré de U carré, donc U égale à la racine carré de U au carré, or U au carré c'était tout ça, donc ça fait racine carré de P, que multiplie R, donc voilà, j'ai oublié de vous dire, comme c'est une multiplication ici, comme pour la division, on a le droit de marquer que c'était racine carré de P, fois racine carré de R, ça revient au même, donc que vous mettiez ce résultat-là ou celui-là, c'est blanc bonnet et bonnet blanc, donc moi ici j'ai choisi celui-là, d'accord, donc là c'est pareil, ça revient au même que celui-là et celui-là, c'est la même chose, donc P égale W sur T, donc P égale W, le T je l'envoie de l'autre côté comme il a multiplié, donc ça me fait W sur T, donc W sur T, la puissance est égale à l'énergie divisée par le temps, le temps est égal à l'énergie divisée par la puissance, puisque là c'est l'énergie divisée par la puissance, ici on a la multiplication de trois nombres, ça revient au même, on a W égale à U fois I fois T, d'où ça vient ? On vient de voir que W est égal à P fois T, or P, c'est rien d'autre que U fois I, c'est ce qu'on a vu ici, d'accord ? Donc maintenant, si je veux faire le calcul avec les trois, je réécris, je veux U, donc je mets ça entre parenthèses, et là je sais qu'il y a une multiplication, ça fait U égale W, je renvoie ma parenthèse de l'autre côté, alors ça me fait U égale W divisé par I fois T, et attention mettez bien les parenthèses ici, alors une autre astuce, c'est de reprendre W égale à U fois I fois T, donc pareil, je prends ce bloc-là, je me dis que je vais diviser de ce côté par I fois T, parce que vous voyez que ce bloc-là s'élimine, comme il y a une égalité, attention l'égalité, le trait de fraction ici, comme il y a une égalité, et bien je viens de diviser de ce côté, de la fraction, par I fois T, il faut que je fasse la même chose de l'autre côté, donc ici je retrouve ce U égale W sur I fois T, donc la même chose que ça, donc les deux techniques, c'est soit vous divisez à droite, vous faites quelque chose à droite de l'égalité, donc il faut faire la même chose à gauche, et vice-versa, ou sinon vous le manipulez comme je le manipule moi ici, et là on remarque que pour I et T, c'est le même jeu, donc ça vous fait I égale W, je prends U et T, je les mets ensemble, et je l'envoie de l'autre côté, alors ça me fait W sur U fois T, parenthèse pour les calculs au cas où, et pareil pour T, donc T égale W, je prends ça là, le U et le I, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait W sur U fois I, voilà, donc W est égale R I carré T, c'est exactement la même chose, il n'y a pas rien qui change ici, alors ici on va isoler R, et puis isoler T, pour I il faudra mettre la racine carrée, parce qu'il y a un carré, on est d'accord ? Donc pour faire vite, R égale R égale W, je prends le pavé ici, je l'envoie de l'autre côté, ça me fait diviser par I carré T, donc ici, ça me fait W divisé par I au carré T, pareil pour T, donc T égale W divisé par ce pavé là, R I carré, donc W égale R I au carré, alors mettez les parenthèses, si il y a des calculs à faire, là pour aller vite, on isole I au carré, donc I au carré égale W sur R fois T, donc W sur R fois T, mais c'est I au carré que j'ai isolé, et là ce que je cherche c'est I, et bien en réalité j'ai fait la racine carrée de I au carré, alors si j'ai fait la racine carrée de I au carré, ça me tombe I, conclusion, il faut que je fasse la racine carrée de tout ça, voilà, racine carrée de tout ça, donc je le développe, ça me fait I au carré égale W, je prends ce paquet là, et je l'envoie de l'autre côté, comme c'est du multiplié, ça me fait RT, d'accord, et je fais la racine carrée de tout ça, donc racine carrée de I au carré, et il y a la racine carrée de ça, donc ça, ça me donne I, d'accord, attention, je peux l'écrire comme ça aussi, W sur racine carrée de RT, ou je peux encore l'écrire sur racine carrée de W sur racine carrée de R fois racine carrée de T, donc plusieurs écritures s'offrent à nous, nous on va prendre celle-là, W est égal à 1 sur R de U carré T, donc on va chercher R, U et T, donc je l'ai réécrit là, si je veux R, j'envoie R de ce côté, et W de ce côté, donc c'est ma manière à moi de faire, donc ça me fait que R égale U carré T, et le W je le redescends, ça me fait W, voilà, j'ai terminé, alors une autre manière de faire, c'est de prendre cette fraction, et la multiplier par R, si j'ai multiplié par R ici, il faut que je multiplie par R ici, on est d'accord, donc on voit bien que les R s'en vont, donc mon R, il ne me reste plus que R W, est égal à U carré T, mais mon W il est trop là, donc ce qui serait bien, c'est l'éliminer, donc je vais diviser par W, attention, si je divise par W de ce côté de l'égalité, il faudra que je divide le W de l'autre côté de l'égalité, donc ici les W s'en vont, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste donc R, celui-là, égal, U carré T, donc les autres ce sont simplifiés, divisé par W, voilà, c'est ce qu'on a trouvé ici, donc moi j'écris R, R je l'envoie là-bas, égal, U carré T, divisé par W, donc pour U pareil, alors, pour U je vais y aller directement, est-ce que vous voyez que U égale W, R il passe là-haut, le T il passe en bas, et il y aura la racine carrée, je vais détailler, donc j'isole mon U au carré, donc U au carré, égal, U au carré, le R il passe de l'autre côté, ça me fait W que multiplie R, et le T il passe en bas, puisqu'il est au numérateur, d'accord, l'attention c'est le U que je veux, donc je vais faire la racine carrée de tout ça, donc si je fais racine carrée ici, je dois faire racine carrée ici, donc ça, ça me donne bien U, donc U est égal à ça, racine carrée de W, W R sur T, et pour T c'est facile, donc T égale W R sur U carré, T égale, le R je l'envoie de l'autre côté, ça fait W fois R divisé par U au carré, pour T P est égal à M G, le point est égal à la masse multipliée par l'accélération gravitationnelle, donc ici, on retombe sur la même formule qui est là, c'est la même chose, que celle-là, que celle-là, ou même celle-là, c'est tout pareil, donc je vais écrire directement, M égale P sur G, G égale P sur M, donc ici, on a Q égale à M C, facteur de Theta 2 moins Theta 1, donc on va isoler M C, Theta 2 et Theta 1, alors pour ces deux-là, je vais détailler, et celui-là, on va aller assez vite, pour information, Theta c'est une lettre grecque, et dans la formule, elle représente la température, d'accord, voilà, c'est tout, donc là, je dois isoler M, je prends tout ce paquet là, comme il est multiplié par M, je prends tout le paquet, je le passe de l'autre côté, donc ce qui va me faire, ici, Q égale, excusez-moi, M égale, M égale Q, et tout le paquet, comme il était multiplié, il passe en divisé, donc c'est, Theta 2 moins Theta 1, température finale, moins température initiale, Theta 1, pareil, n'oubliez pas les parenthèses, si vous avez des calculs à faire, d'accord, ensuite, l'autre méthode, c'est de dire, moi, cette fois-ci, ce que je veux, c'est isoler M, donc ça, c'est l'autre méthode, donc pour isoler M, je vais diviser, de chaque côté, par ça, par la grosse parenthèse rouge, donc si je divise ici, par la grosse parenthèse rouge, donc, c'est Theta 2, moins Theta 1, donc je divise tout ça, là, ça se barre, puisque ça fait 1, mais comme j'ai divisé à gauche de l'égalité qui est là, je dois faire la même chose de l'autre côté, donc il faut que je divise par, C, Theta 2, moins Theta 1, et si vous regardez bien, M égale, donc il est dans l'anti-coin, c'est un petit peu le bordel, mais c'est pas grave, M égale à Q, sur C, Theta 2, moins Theta 1, M égale à Q, sur C, Theta 2, moins Theta 1, donc ça et ça, c'est la même chose, voilà les deux techniques, donc ici, on peut marquer, M égale, Q, sur tout ça, et bien, C, c'est la même chose, C égale Q, sur tout le reste, donc il ne reste plus que M, Theta 2, moins Theta 1, donc je mets ça, je fais Q, ou bien vous pouvez partir de là, vous remplacez C, vous l'envoyez là, et puis M, vous l'envoyez là, ce qui revient le même, donc ici, on peut faire ça aussi, donc Q sur M, Theta 2, moins Theta 1, alors pour Theta 2, et Theta 1, on va faire un petit peu, on va détailler un peu, donc là, je vais isoler la parenthèse, dans laquelle il y a Theta 2, puisque je dois isoler Theta 2, alors ce qui me fait que Theta 2, moins Theta 1, je prends cette parenthèse, égale Q, égale Q, et le MC, je l'envoie de l'autre côté, comme il est un multiplié, multiplié ici, donc ça me fait ce pavé là, je l'envoie de l'autre côté, ce qui me fait sur MC, d'accord, et cette fois-ci, c'est Theta 2 que je veux, donc, deux techniques, soit j'envoie directement, moins Theta 1 de l'autre côté, j'enlève la parenthèse ici, je peux l'enlever, c'est M-C, j'envoie moins Theta 1 de l'autre côté, ce qui me fait, Theta 2 égale à Q sur MC, plus Theta 1, d'accord, ou bien l'autre technique, c'est de dire, comme il y a moins Theta 1, qui est en trop, puisque je veux isoler, je vais mettre plus Theta 1 ici, d'accord, plus Theta 1, d'accord, plus Theta 1, plus Theta 1, moins Theta 1, paf, paf, comme j'ai fait plus Theta 1 à gauche de l'égalité, je dois faire la même chose de l'autre côté de l'égalité, j'ai fait plus Theta 1, le voilà, le résultat, c'est le même, d'accord, donc Theta 2 égale à Q sur MC, plus Theta 1, Theta 2 égale à Q sur MC, plus Theta 1, ça revient au même, d'accord, donc pour isoler Theta 1, j'ai repris la forme qui était là, c'est la même, j'ai juste enlevé les parenthèses, j'ai le droit de les enlever, donc j'ai réécrit la même chose, sauf que là, j'ai moins Theta 1, deux choses, soit je décide de multiplier le tout, de chaque côté, par moins 1, donc je prends ça, donc je remets la parenthèse, je remets la parenthèse, et je multiplie par moins 1 ici, si je multiplie par moins 1 de ce côté, il faudra que je multiplie par moins 1 de ce côté, d'accord, donc maintenant si je multiplie par moins 1, ça va me faire, moins Theta 2, plus Theta 1, égale à Q sur MC, et le moins 1, le moins 1 fois tout ça, le moins il affecte le numérateur, voilà, ça fait ça, alors en réalité, comme il affecte le numérateur, pour une meilleure écriture, il faudrait même le mettre devant la fraction, donc ça va me faire, moins Theta 2, plus Theta 1, égale, moins Q sur MC, moins Theta 2, c'est Theta 1, d'accord, donc j'envoie mon Theta 2 de l'autre côté, et si je l'envoie de l'autre côté, ça va me faire plus Theta 2, donc Theta 1, égale, moins Q sur MC, plus Theta 2, pour une meilleure écriture, il suffit de mettre celui-là, juste derrière celui-là, ça revient même, vous pouvez le laisser comme ça, mais on aime bien mettre Theta 2, moins, alors pourquoi on le met devant, parce qu'il y a un plus, alors ça fait Theta 2, moins Q sur MC, voilà, donc Theta 1, est égal à Theta 2, moins Q sur MC, donc on reprend les résultats, Theta 2, égale ça, et Theta 1, égale ça, voilà, j'ai réécrit les résultats ici, donc là, on va isoler, ici, L0, et là, lambda, et Theta, lambda, c'est une lettre grecque, qui est là, d'accord, donc là, je dois isoler L0, c'est facile, il y a une multiplication, je prends tout le pavé, de ce côté, et je l'envoie de l'autre côté, ça me fait L0, égale L, sur le pavé, d'accord, en direct, ça me fait que, L0 égale L divisé par 1 plus lambda Theta, d'accord, l'autre astuce, c'est de diviser ici, de chaque côté, par la parenthèse, donc la parenthèse, elle s'en va, bien évidemment, comme on a divisé par la parenthèse de ce côté, il faudra diviser par la parenthèse ici, donc on retrouve bien L0 égale L sur la parenthèse, la parenthèse est 1 plus lambda Theta, donc L0 égale L sur la parenthèse, L0 égale L sur la parenthèse, ça revient au même, donc là, je dois isoler lambda, la première chose, c'est que je vais isoler la parenthèse, donc ma parenthèse, ma parenthèse égale L divisé par L0, puisqu'il y a une multiplication, donc ça me fait, ma parenthèse, 1 plus lambda Theta, égale L sur L0, d'accord ? Maintenant, si je veux, je vais continuer à faire les étages, ça fait lambda Theta égale L sur L0, j'ai le droit de casser ma parenthèse ici, j'ai le droit de l'enlever, comme il y a un 1 ici, si je l'envoie de l'autre côté, ça me fait moins 1, d'accord ? Donc moi, ce que je veux, c'est lambda, donc il va falloir que je divise tout ça, par Theta, ou bien tout simplement, je vais multiplier de chaque côté, par 1 sur Theta, 1 sur Theta, donc 1 sur Theta et Theta, les Theta s'en vont, donc comme j'ai multiplié par 1 sur Theta, la totalité, donc je vais multiplier la totalité par 1 sur Theta, donc là, ça s'en va, et il me reste, donc lambda, est égal à, on peut le mettre devant, 1 sur Theta, facteur de L sur L0, moins 1, après on peut mettre sur le même dénominateur, et tout ça, mais on ne va pas pousser, on le laisse comme ça, donc voilà, donc pour isoler, cette fois-ci Theta, au lieu de multiplier par 1 sur Theta, on va isoler, ou multiplier par 1 sur lambda, donc je reprends la même truc là, je mets lambda ici, à la place de mon Theta de départ, je mets mon lambda ici, et est-ce que vous voyez que c'est la même formule, donc ici, mon lambda, il annule celui-là, et il ne reste plus que Theta, égale ça, fois 1 sur lambda, donc on peut marquer que Theta, est égal à 1 sur lambda, facteur de L sur L0, moins 1, voilà, on va le laisser aussi sur cette formule-là, celui-là aussi, donc là on a T, la période d'un pendule, est égale à 2 fois Pi, fois racine carrée de L sur G, L, la longueur du pendule, et G, la gravitation, l'accélération gravitationnelle, alors ici on nous demande d'isoler L, alors on va d'abord isoler la racine carrée, donc la racine carrée de tout ça, donc ça me fait racine carrée de L sur G, est égale à quoi ? est égale à T, et puis le 2Pi, je le passe de l'autre côté, et le 2Pi, si je le passe de l'autre côté, vous savez, ça fait sur 2Pi, d'accord ? Maintenant, maintenant que j'ai fait ça, ce que je veux, c'est isoler L, donc il faut que je casse le carré, la racine carrée, excusez-moi, alors la racine carrée, pour le casser, il suffit d'élever au carré, donc si j'élève au carré ça, il faut que j'élève au carré ça, d'accord ? En élevant ça au carré, ça me fait L sur G, est égale à T sur 2Pi, le tout au carré, d'accord ? Donc le carré ici, casse la racine carrée, donc il ne me reste plus que L sur G, et maintenant ce que je veux c'est L, donc G je l'envoie de l'autre côté, ça me fait L est égale à G, que multiplie T sur 2Pi, le tout au carré, donc on peut le laisser écrire comme ça, donc voilà, on en tourne, maintenant là je veux isoler G, je peux prendre celle-là, et ce que je veux c'est isoler G, donc ce que je vais faire, je vais inverser ici, donc si j'inverse de ce côté de l'égalité, il faudra que j'inverse de l'autre côté, le carré ne bouge pas, il reste là où il est, donc ça me fait G sur L est égale, j'ai inversé G sur L est égale à 2Pi sur T, attention, je mets le carré, alors le carré ça ne change pas, pourquoi ? parce qu'en réalité il affecte le haut et le bas, c'est comme si on avait marqué ici, j'aurais pu marquer ça, égal à T carré sur 2Pi au carré, donc si j'inversais ici, ça affectait tout le monde, donc le carré lui, il reste global, donc on arrive ici, c'est impeccable, ce que je veux c'est G, L qui est au numérateur, je l'envoie de l'autre côté, donc ça me fait G égale L, facteur de 2Pi sur T, le tout au carré, donc là pour l'air d'une sphère, on voit bien que l'air d'une sphère est égale à 4Pi R carré, ce que je veux c'est R, donc j'isole R carré, R carré égale à l'air divisé par 4Pi, et comme je veux R, il suffit de faire la racine carrée, donc ici vite fait, je mets ma fraction, je mets mon R divisé par 4Pi, et comme c'était du R carré, il suffit de mettre la racine carrée ici, d'accord ? alors n'oubliez pas que ça s'adresse à tout le monde ici, donc pour plus d'enseignements, vite fait, on peut le réécrire, racine carrée de A sur racine carrée de 4Pi, d'accord ? C'est la même chose, d'accord ? Donc pour la dernière, on a le volume d'une sphère est égal à 4 tiers de Pi R cube, donc c'est bien un volume parce qu'on a du cube, tout à l'heure, ici, on avait bien une sphère, enfin une sphère, une R, parce que c'était du R carré, d'accord ? Donc là c'est du cube, donc c'est un volume, et on veut R, alors là c'est au cube, bah c'est pareil, on va isoler R cube, donc je vais R cube, égale quoi ? Bah R cube égale V, le 3 ici passe là-haut, ça me fait 3V, et le 4 il passe en bas, voilà, d'accord ? Alors, une autre manière de voir, j'ai oublié le Pi là, j'ai oublié, excusez-moi, alors notez que 4 et Pi sont sur le même étage, ils sont en numérateur, donc s'il passe de l'autre côté, Pi va être au même étage que 4, or 4 il est au dénominateur, et puis ici on peut mettre 4 Pi, d'accord ? Donc ça nous fait 3V sur 4 Pi, je continue le raisonnement avec celle-là, donc moi ce que je veux c'est R, donc il faut la racine cubique, alors la racine cubique, c'est comme une racine carrée, ça se dessine pareil, donc là, racine cubique, et ici il faut spécifier que c'est une racine cubique, en mettant un cube ici, le 3, alors normalement, dans une racine carrée, il aurait fallu mettre, quand on met une racine carrée, dans le temps on mettait ça, mais petit à petit les gens l'ont enlevé, mais au départ c'était bien la racine carrée, d'accord ? Ensuite, bon ben ça c'est la racine cubique, un autre exemple, la racine quatrième, parce que c'est un 4, ou bien la racine cinquième, d'accord ? et là on avait la puissance de la racine, d'accord ? Donc racine carrée avec le temps, le carré, on l'a enlevé, c'est pour ça qu'on garde ça comme ça, par contre pour les autres il faut le mettre, donc racine cubique, racine quatrième, racine cinquième, donc ça c'était pour l'information, donc ici on avait un cube, pour casser le cube, il faut faire la racine cubique, donc si je fais racine cubique de R cube, conclusion, le 3 qui est ici, inhibe celui-là, donc il ne reste plus que du, alors le 3, il est accompagné de la racine, d'accord ? Donc il ne me reste plus que R, et comme j'ai fait la racine cubique de R cube, c'est égal à la racine cubique de 3 sur V, 4 pi, attention pour bien mettre la racine cubique ici, donc voilà le résultat, donc le voilà, on a bien R est égal à la racine cubique de 3 V sur 4 pi, c'est ce que j'avais là.